Bonjour à toutes et à tous, on va peut-être démarrer si vous voulez bien. D'abord, bonsoir. Merci beaucoup de votre invitation. Je remercie particulièrement, vous avez les logos sur le diaporama, la ville de Toulouse, les éditions RS, et puis la médiathèque José Cabanis de m'accueillir. Je suis Magdalena Caudias, je suis professeure des universités en sciences de l'éducation, et je travaille sur l'éducation inclusive depuis environ 20 ans. D'abord comme professeur de philosophie, recruté en IUFM, en institut de formation universitaire des maîtres, il y a un certain temps déjà. Et puis comme enseignant-chercheur, et puis maintenant comme professeur dans les INSPÉ, les instituts nationaux supérieurs du professora et de l'éducation depuis septembre dernier. Alors, je... Merci de l'invitation, et à cette invitation, j'ai répondu en proposant un titre particulier autour de l'éducation inclusive, qui est quel levier, en commençant par l'aspect positif, là, dans mon propos, alors que, en fait, ce qui se présente à nous, il me semble, lorsque nous entrons dans le processus de mise en œuvre d'une éducation inclusive, ce sont d'abord des obstacles. Et donc, j'ai proposé cette thématique, et on va parler un peu des différentes publications qui sont l'un des travaux essentiels des enseignants-chercheurs, mais les publications sont souvent très théoriques, elles sont denses, et parfois, on a l'impression que, vraiment, on n'arrive pas à bien faire le lien avec le terrain. Et donc, je suis extrêmement fière, ce soir, d'être accompagnée pour la fin de la conférence, donc le meilleur pour la fin, que je vous promets, par Mme Furneau, que vous connaissez manifestement déjà dans la salle, que je représente comme proviseur du lycée des métiers, Jean de Romasse, Jacques de Romasse, à NERAC. Et puis, Mme Marès, éducatrice spécialisée, qui sont, à mes côtés, ici, à droite, référente handicap, donc Mme Marès, à la direction de l'éducation à la mairie de Toulouse. Je vous propose de démarrer, sans plus attendre, par une question toute simple. La conférence sera structurée pour la partie, donc, un peu plus théorique, en trois temps. Donc, simplement, l'éducation inclusive, qu'est-ce que c'est ? Quels sont les obstacles que nous rencontrons ? Et quels sont les leviers ? Et puis, on verra ensuite, comme je vous disais à l'instant, qu'est-ce que ça donne sur le terrain concrètement. Donc, l'éducation inclusive, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce que je venais dire, en fait, aujourd'hui, le rappeler, le mettre en valeur, c'est que l'éducation inclusive, c'est d'abord un terme, c'est une expression, c'est un concept. Donc, l'élément d'une rhétorique, une rhétorique qui définit, c'est une façon de parler, donc, qui définit, qui détermine, qui donne, qui prescrit un objectif mondial pour l'éducation. Donc, l'éducation inclusive, c'est un objectif mondial pour l'évolution globale, une transformation globale de l'éducation. Je pourrais prendre beaucoup de textes, pour illustrer, beaucoup de textes institutionnels, internationaux, pour illustrer cela. Je les daterais, je crois, le plus tôt, 1978, en Grande-Bretagne, une publication par une philosophe, une publication concernant la promotion, notamment, des special educational needs, ce sont les besoins éducatifs particuliers. Donc, il me semble que là commence vraiment un élément, on apporte, elle apporte, cette philosophe, un élément fort en faveur de l'éducation inclusive en Grande-Bretagne, en 1978, si je remonte le plus tôt au plan mondial. Et puis, si je vais ensuite, alors, je passe sur les diverses étapes et les diverses publications de consensus au niveau mondial, Il me semble qu'il y en a une publication relativement récente et, en tout cas, qui est supposée nous orienter et, de facto, nous oriente actuellement. C'est la déclaration d'Inkéon, qui est une ville de la République de Corée, et cette publication, en fait, rend compte d'une conférence internationale qui définissait, qui avait pour mission de définir les objectifs de développement durable, dans lesquels objectifs, le projet de globalisation d'éducation inclusive s'insère. Et donc, l'objectif, vous le voyez, il est précisément défini ici. Il s'agit d'assurer à tous une éducation équitable, inclusive, et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Et vraiment, donc, la conférence a lieu en 2015, et cette conférence définit une feuille de route jusqu'en 2030, donc pour les 15 ans à venir. Et donc, l'école, j'y reviendrai, mais l'école inclusive à la française s'insère, s'inscrit dans ce vaste mouvement mondial, ainsi esquissé ici. Que dit ce document ? J'ai pris deux extraits ici, deux paragraphes, Mais d'abord, je voudrais souligner que ce document définit les positions des grandes institutions, je ne sais pas si on voit bien, mais des grandes organisations internationales, à l'égard de la mise en œuvre de l'éducation inclusive. Donc, on peut dire, d'une certaine façon, qu'à travers ce texte, cette déclaration d'Incheon, ces organisations se mettent au service des idéaux éducatifs. Alors, quels idéaux ? Regardez, ils sont formulés ici, ce document, vous pouvez le trouver sur Internet, vous pouvez le lire, c'est très intéressant pour se situer. C'est moi qui souligne les éléments en rouge. Mais les idéaux, vous les avez ici en rouge dans ce premier paragraphe. C'est une rhétorique magnifique. Un accès universel et égal à l'éducation, une éducation de qualité équitable et inclusive, qui ne laisse, alors je n'ai pas souligné, gratuite, obligatoire et gratuite, c'est-à-dire on a la dimension du droit universel ici, ne laisse personne de côté, pas de discrimination, plein épanouissement, vraiment, c'est plein épanouissement de la personnalité humaine, promotion de la compréhension mutuelle, de la tolérance, de l'amitié même, et de la paix. Magnifique. Une autre lecture maintenant. On ne peut être que d'accord, il y a consensus là-dessus. Une autre lecture maintenant, en nous disant que ce paragraphe est situé dans la déclaration, c'est-à-dire que ce paragraphe dit en creux, de façon positive, une sorte d'état des lieux de tout ce que donc l'éducation ne parvient pas à atteindre en termes d'objectifs. Donc on peut avoir aussi une lecture négative. Donc on peut aussi dire, alors je fais, vous allez entendre par moment, je serai un peu subversive, voire provocante, alors me voilà subversive en disant, en effet, nous pouvons aussi constater que l'éducation est régie par des logiques d'évaluation et de performance, et d'une réussite obligée, imposée, en mettant réussite entre les guillemets, qui favorise ces objectifs-là, tout sauf une compréhension mutuelle, en effet, tout sauf l'amitié et la paix, mais plutôt la rivalité, la compétition et la domination de l'autre, et l'irrespect radical des singularités et des différences. Donc voilà, un diagnostic qu'on peut lire d'une façon ou d'une autre façon. Cette dimension d'une sorte de discrimination apparaît ensuite dans ce deuxième extrait que vous avez ici, où on y va franchement cette fois-ci sur un diagnostic plus... Un diagnostic, là, c'était les objectifs, c'était pas le diagnostic, c'est moi qui lisais un diagnostic, mais ici on passe, dans ce deuxième paragraphe, un diagnostic plus nuancé, et donc des propos plus nuancés, puisque plus près du terrain, comme j'ai essayé de l'expliquer. Alors voilà la réalité, c'est-à-dire il s'agit de lutter contre toutes les formes d'exclusion, de marginalisation, qui donc existent, ainsi que contre les disparités, la vulnérabilité et les inégalités en matière d'accès, de participation et de maintien. Autrement dit, ce second paragraphe nous amène dans une position tout à fait différente de la première où nous esquissons des idéaux. Ici, nous sommes dans une position de discrimination positive, c'est-à-dire choisir. Et ça, c'est vraiment le propre des publications internationales, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours des idéaux qui sont esquissés, et puis à un moment donné, toujours certaines populations sont ciblées, réunies, pointées, et il est dit qu'il ne faut pas les discriminer, qu'il ne faut pas les stigmatiser, qu'il faut les aider, qu'il faut compenser, qu'il faut soutenir. Qu'en est-il en France ? Arrivons en France maintenant. Alors en France, nous en sommes encore, alors ce n'est pas péjoratif du tout, mais nous en sommes à la transition entre l'école inclusive et l'éducation inclusive. Quelle différence entre l'école et l'éducation inclusive ? Eh bien, l'éducation inclusive fait avec, implicitement, fait avec le partenariat, fait avec une école ouverte, poreuse, globale, ouverte sur la société, implicite de par l'expression elle-même. Alors, ce que je voudrais souligner sur la France, c'est qu'on ne peut vraiment pas dire qu'il ne se passe rien en France concernant l'école inclusive. Il se passe beaucoup de choses, il se passe notamment beaucoup de publications depuis deux ou trois ans, vous le savez. Il se passe un bilan, si je puis dire, un bilan programmatique que vous avez sur le site du ministère que vous connaissez, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais qui s'appelle Ensemble pour l'école inclusive et qui vraiment donne le cap de cette école inclusive pas intermédiaire vers une éducation inclusive. Dans le cadre de ce bilan programme, très récemment, là depuis la rentrée, je crois que vous en avez parlé cet après-midi, la mise en place des piales, des pôles inclusifs, l'ouverture, et on va en parler dans un instant, de la plateforme Cap École Inclusive, et puis la publication, alors qui semble-t-il est un peu moins bien passée dans les informations, mais la publication d'un guide de mise en oeuvre à destination notamment des établissements, notamment du second degré, d'un guide sur la mise en oeuvre d'une éducation inclusive au niveau des établissements, des établissements de qualité inclusive grâce à ce guide qu'elle inclut. Donc ici, trois vraiment avancées absolument évidentes. Donc en France, il ne se passe pas rien, et c'est très bien. Mais penchons-nous maintenant sur ce qui se passe, et donc en particulier sur cette plateforme Cap École Inclusive. On va y venir. Et donc je passe au deuxième moment de la conférence, qui est de nous demander quels sont les obstacles qui se présentent à nous lorsque nous sommes en projet, chacun à sa place professionnelle, de mettre en oeuvre l'éducation inclusive. Alors voilà, des captures d'écran de la plateforme. Il n'y a pas de problème technique ? Non ? De captation ? Alors, vous la trouverez, vous pourrez la visiter, si ce n'est déjà fait, sans doute, oui. sur Internet. Donc Cap École Inclusive, et alors vous voyez ici, alors j'espère que ça apparaît, ce sont des captures d'écran de la plateforme, et on a l'objectif est défini. Qu'est-ce que c'est Cap École Inclusive ? Il s'agit de production audiovisuelle disponible en ligne, et en téléchargement, vous pouvez même le prendre pour vous, pour comprendre les troubles de l'élève. Comprendre les troubles, je souligne vocalement, comprendre les troubles, comprendre donc ce qu'il ressent, et comprendre ce qu'il vit au quotidien, afin de l'accompagner au mieux dans son parcours scolaire. se comprendre à travers une plateforme, ce que l'élève vit et ressent au quotidien, me surprend, me choque, et puis me révolte, si je continue à en prendre conscience. Voilà, alors il y a beaucoup de choses, effectivement, des films, des podcasts, etc. Des outils clés en main, alors je ne lis pas tout ça, mais ici, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses, des grilles d'observation à compléter en ligne, à télécharger, des dizaines, pesez ça s'il vous plaît, des dizaines de fiches pédagogiques pour adapter son enseignement. Une carte interactive, alors ça c'est pas mal, peut-être, à discuter après la conférence, une carte interactive pour trouver des personnes ressources, c'est pas mal pour se situer, des vidéos, encore des podcasts et des interviews d'experts, on y revient dans un instant. Alors, c'est la diapositive la plus chargée, pardonnez-moi, mais je voulais mettre en contraste tous les éléments. Alors, est-ce qu'on arrive à lire un petit peu au fond de la salle ? Pas du tout. Je vais montrer, du coup, je vais montrer, je vais lire. Alors, ici, quatre captures d'écran toujours sur Cap École Inclusive et on nous donne d'abord, comme promis, je vais m'approcher, ça ne vous gêne pas, des informations complémentaires en fonction des troubles ou des difficultés d'élèves. C'est écrit ici. Alors, on a la liste des troubles du spectre de l'autisme, psychique, etc., troubles des fonctions cognitives, troubles des fonctions auditives, visuelles, motrices. Et puis, il y a un seul item, donc, vous remarquez l'approche essentiellement par trouble. Par contre, un seul item, les difficultés à expression comportementale. Alors, comme c'était très original, je me dis, je vais me pencher là-dessus, d'autant plus que c'est très pertinent puisque nous savons, ceux qui travaillent avec les enseignants dans la formation des enseignants spécialisés, par exemple, que ce type de difficultés, donc nommées ici à expression comportementale, c'est ce qui pose problème le plus souvent dans la classe aux enseignants. C'est dit difficultés comportementales, à expression comportementales. On va respecter l'expression. Alors, qu'est-ce qui est dit ? D'abord, on commence par écouter une interview d'une experte en, j'ai besoin de le lire, difficultés à expression comportementales qui est une psychiatre. Donc, là, on n'a pas de trouble ici, mais par contre, on l'a ici. C'est-à-dire, le psychiatre est un expert de la psychiatrie qui maintenant ne s'appelle plus psychiatrie, mais santé mentale pour être élargie au plus large public que le public psychopathologique traditionnellement ciblé. Donc, on a une psychiatre qui s'exprime. Alors, je souligne ça. Et puis, on a des... Donc, est-ce utile au diagnostic, sans doute ? Oui, mais rappelons-nous que c'est destiné aux enseignants. très bien. C'est-à-dire, la logique apparaît en découvrant les différents éléments. Huit tablerons d'un podcast offrent des regards croisés d'acteurs du terrain, des situations réelles en classe et des retours d'expérience, etc. permettent, en toute transparence, liser en négatif. Vous pouvez aussi lire en négatif, vous êtes autorisés, en toute transparence, de montrer les difficultés, les moyens de les surmonter et de rassurer les professeurs, bien sûr, sur la scolarisation des élèves en situation de handicap. Mais qui me dit que c'est la même thématique ? Et tout d'un coup, subrepticement, difficultés à expression comportementales deviennent situation de handicap. Tiens, ah ben oui, mais c'est normal puisqu'on a interviewé une psychiatre. Enfin, moi je fais du mauvais esprit là, bien sûr, provoquant. Enfin, sinon on pense plus, tout le monde est gentil comme à Inkeon, tout le monde est d'accord pour faire de l'amitié, la paix. Alors, et puis on continue, présentation des impacts sur la situation d'apprentissage avec, ici, des conseils sont donnés. Enfin, élément de diagnostic psychiatrique, des témoignages sur les approches de la situation de handicap et puis des conseils pédagogiques ou conseils professeurs ressources inclusion scolaire, directeur d'ITEP, personnel de direction, gestion au niveau aussi de l'établissement. Alors, juste une petite notation, cette vision critique, je l'ai déjà développée en 2013-14 au congrès de l'AREF et où j'ai travaillé sur le TDAH. Et en fait, j'ai regardé ce que diffusaient les inspections académiques, à l'époque, on disait les inspections académiques, sur le TDAH. Et effectivement, les DSDN, on dit maintenant, les inspections académiques à l'époque, diffusaient massivement deux types de documents. Un type de document pour diagnostiquer, évaluer et un type de document repéré, si vous voulez, ça dépend du terme qu'on emploie. Et le deuxième type de document massivement diffusé était des documents de conseils pédagogiques. Et ce que montre l'article que vous pourrez trouver en ligne, et ce que j'ai essayé de montrer, enfin, ce que j'ai juste constaté, en fait, puisque c'était une enquête chiffrée avec le logiciel Sphinx, c'est que, je crois, 97, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais 97, une majorité écrasante de documents donnant sur les sites académiques de l'éducation nationale, donnant des conseils aux enseignants, ne définissait pas le TDAH et ne faisait aucun lien entre la description qu'il n'y avait pas la plupart du temps du TDAH et les conseils pédagogiques donnés, c'est-à-dire proposer lui un cahier de texte, proposer lui un agenda, mais on ne sait pas pourquoi. c'est-à-dire que l'enseignant il est avec sa fiche et il ne sait pas pourquoi, il doit proposer ou un agenda ou un cahier de texte ou il doit le mettre, placer l'élève près de la fenêtre ou le placer près de lui ou le placer au fond de la salle ou le placer avec un tuteur ou sans tuteur, etc. Je crois que c'est clair. Donc, j'ai beaucoup de questions comme vous entendez. Alors donc, tout ça pour dire que premier obstacle sur deux, je n'en relève que deux, sinon la conférence serait vraiment trop longue. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Premier obstacle sur deux, ce que j'appelle les liaisons dangereuses entre santé mentale, biotechnoscience que j'ai illustré ici et pédagogie. Et l'existence même de Cap École Inclusive, je soutiens ce projet, mais il y a quand même un problème. Il faut qu'on réfléchisse. Ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir. Vous voyez, en l'occurrence, ça me fait faire cette conférence, cette partie de conférence. C'est un problème. Ça ne va pas de soi. Vraiment, ça ne coule pas de source. L'application que vaut votre appli santé mentale. Autodiagnostiquez-vous. Elle vous parle. L'enseignant se autoforme sur la plateforme. Bon, voilà. Donc, je crois que c'est clair. nous avons plutôt nous, un certain nombre d'entre nous, d'autres objectifs. C'est plutôt d'insister, alors je vais directement ici, d'insister sur des approches équitables, je dis le mot clé, personnalisées, au cas par cas. donc équitables, donc différenciées et non pas des approches égalitaires. Oui, au niveau du droit. Ça, effectivement, c'est notre idéal que le droit soit respecté pour tous, bien sûr. Mais ce qui pose problème, c'est cette dimension de ressemblance. cette image que je vous ai mise ici en capture d'écran est galvaudée, elle est partout sur Internet, vous la connaissez et elle illustre bien les problématiques de, en fait, d'une approche égalitaire et l'avantage d'une approche, je pèse mes mots parce qu'il y a une suite, d'une approche équitable par compensation équitable, d'accord, par compensation. Je souligne aussi sur cette image que, avec compensation, on est tous au même niveau, on est tous sur la même ligne et je vous fais remarquer, et je chemine vers ma prochaine diapositive, je vous fais remarquer qu'il y a une barrière. Voilà. Et puis, voilà un progrès, il me semble, et ce progrès, il me semble, nous vient, en fait, du Québec, du Conseil supérieur de l'éducation, d'une publication qui peut être trouvée en ligne et qui date de 2017, vous l'avez ici, et dans cette publication, il y a une autre image, elle ressemble, mais regardez, on est un peu plus loin que cette discussion entre égalité et équité. On est aux problématiques ou plutôt aux idéaux et aux objectifs de l'accès universel. Et qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, on a le droit d'être petit pour regarder le match. Il n'y a plus de obstacles, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'obstacles. Donc ici, alors ici, une approche absolument homogénéisante, ici, les écueils, si je puis dire, c'est un peu fort, mais de l'approche par compensation où on ne renonce pas à l'objectif de normaliser et ici, une approche respectueuse des différences et le modèle de l'accessibilité sans renoncer à sa singularité. Qui qu'on soit, qui que l'on soit. voilà. Donc, tout ça pour dire le second obstacle, c'est plutôt une question qui se pose à nous. Il me semble que c'est une question fondamentale qui est de savoir si pour inclure, il faut singulariser ou normaliser, j'ai mis exprès le même terme, désingulariser, c'est-à-dire homogénéiser, lisser, voilà. Différencier ou ne pas différencier parce que c'est de la discrimination positive. Moi, je l'ai entendu à l'Inspect pas plus tard qu'hier en équipe de direction. Ah oui, mais si on demande aux étudiants s'ils sont en situation de handicap, c'est de la discrimination. Ah oui, mais alors, ça va être compliqué. Parce que vous comprenez, ils pourraient utiliser ça pour se retrouver dans le site de formation de leur choix. Ce qu'il ne faut pas puisque nous avons des capacités d'accueil, etc. Je fais ça exprès parce que je veux pointer explicitement que la logique gestionnaire est là, présente, qui nous met des bâtons dans les roues. Pour aller plus loin, une publication que nous avons dirigée avec Philippe Tremblay, le collègue québécois, et où, dans cette publication, dix pays étaient représentés à travers des publications de douze chercheurs. L'objectif était, enfin, comment dire, la question que nous avons posée, c'est de faire un état des lieux de la mise en oeuvre de l'éducation inclusive dans les différents pays qui étaient des pays de différents continents, différentes langues, vraiment des zones géographiques très différentes. et les deux obstacles que je viens de citer ont été massivement, comment dire, abondés par des témoignages venant, en fait, des quatre coins du monde. Bien sûr que ce n'est pas exhaustif, mais enfin, les textes sont variés. Si vous regardez la publication, vous verrez qu'il est question du Liban, de la Suisse, du Québec, donc de la République tchèque que je connais un peu plus, de la Roumanie, et de la France, de la Grande-Bretagne, etc. Alors, quel levier maintenant ? Soyons un peu positifs ou essayons de l'être ? Je vais essayer de l'être. Tous les obstacles peuvent aussi être regardés comme leviers. Ce sont des axes de progression, ce que j'ai appelé obstacles. Alors, j'ai essayé dans l'ouvrage là que vous avez, et merci beaucoup de l'avoir présenté sur la table. Je vous le montre, il est là et il est à côté. Je suis vraiment très fière en fait d'avoir publié aux éditions RS. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je suis fière et ravie. J'ai essayé de faire de mon mieux, sans doute une publication trop dense, très dense, puisqu'il y avait des enjeux universitaires. Et c'est pour ça que je suis ravie d'avoir la présence des collègues qui vont illustrer à la fin de cet exposé qui lui aussi est sans doute très dense. Et alors, dans cet ouvrage, j'ai essayé d'en esquisser quelques-uns à Levier. Je ne vais pas être trop longue, mais je voudrais juste les mettre en valeur et c'est une sorte d'ouverture pour la discussion après. Moi, il me semble, il y a plein d'éléments, j'essaye de peser mes mots, mais ce sont autant, si vous voulez, de mots qui vous sont lancés et puis il y a d'autres avec vous. Moi, je plaide pour un style professionnel inclusif, c'est-à-dire que je dis que l'approche inclusive n'est pas une suite de bonnes pratiques, ce n'est pas une suite de techniques, ce n'est pas ça avant tout. Avant tout, c'est un style personnel au sens où le style, alors, pardon, c'est machiste, mais on parlait comme ça, on a l'expression le style fait l'homme. Alors, on dira le style fait l'homme et le style fait la femme aussi. Enfin, le style fait l'humain et c'est en ce sens-là que je dis que l'approche inclusive, c'est un style. C'est l'homme ou la femme qui viennent avec leur style professionnel et c'est ça qui fait le caractère inclusif de leur approche et de leur façon d'être. Voilà, on enseigne avec ce qu'on est plus qu'avec ce qu'on a et ça se vérifie pour tous ceux qui côtoient des enseignants ou des éducateurs et accompagnants, etc. De façon plus théorique, le style, c'est une manière singulière, donc personnelle, propre à ma personne, de s'inscrire dans le général, dans les prescriptions générales, les préconisations générales, les textes des organisations internationales, etc. Mais je m'y inscris, oui, dans Inkeon, mais avec ce que je suis, avec mon histoire, ma culture, ma langue, mes souffrances, mes joies, mes désirs, mes craintes, mes peurs, voilà. Et je veux vraiment valoriser ça parce que sinon, on ne va pas y arriver, on va tous finir sur Internet, c'est-à-dire sur des plateformes. Et la plateforme, ça ne marche pas. Deuxième idée, en contexte professionnel, ce style se traduit par des gestes qui sont des interactions. et alors nous voilà plein de problèmes, donc on va beaucoup parler, on va beaucoup être ensemble pour parler, parce que ce sont des interactions entre un principe, des valeurs. Moi, je crois en ceci, cela. Un dire, il y a ce que je dis et qui parfois m'échappe, j'en ai dit plus que ce que je voulais, j'ai dit autre chose que ce que je voulais dire, voilà, le dire, je ne le maîtrise pas à 100%, certainement pas. et puis un agir qui de la même façon m'échappe lui aussi et échappe à ce que j'avais dit que je ferais et tout ça, ça ne marche pas ensemble. Donc, pas forcément ensemble. Si ça marche un peu ensemble, sinon on ne pourrait pas être là ce soir, mais ça a un peu marché parce qu'on a voulu que ça coïncide un petit peu et on s'est retrouvés là ce soir. Mais parfois, ça ne marche pas ensemble et le fait que ça ne marche pas ensemble, ça s'interprète. Ça s'interprète, on y donne sens, on se trompe, on l'interprète faux, mal, jamais mal, mais faux. On l'interprète plus juste, on l'interprète très juste. Bon, à nous de juger. Je chemine vers la fin pour vous présenter ici quatre principes pour ces gestes professionnels inclusifs. J'en suis ici et je suis en train de définir quatre principes pour ces gestes qui consistent dans les principes, les dire, les agir. Donc, quatre principes. Il me semble, c'est ce que j'essaye de construire, donc, les objections sont les bienvenues. Alors, il m'a semblé qu'il y en avait quatre principes, valeurs, qui nous orientent. Donc, vous voyez, je ne prescris pas de gestes, je ne prescris pas de pratiques, je ne prescris rien. d'ailleurs, j'essaye de penser. Donc, quel principe nous oriente pour l'éducation inclusive ? D'abord, c'est un constat banal, aujourd'hui, dans la rhétorique actuelle, chaque professionnel est appelé, aujourd'hui, à devenir un professionnel inclusif. Ça, c'est pour dire, ça ne concerne pas uniquement les enseignants spécialisés ou les éducateurs spécialisés ou, pourquoi je dis ça ? Une collègue me dit, je dis, viens avec nous dans l'ASH, c'était à l'époque, l'adaptation scolaire, viens avec nous, c'est intéressant, viens. Ah, mais moi, je ne travaille pas avec des élèves. Pardon, vous allez être choqués. Ou c'est fichu dès le départ. Ah. Donc, j'ai eu ça. Premier degré, je n'en dis pas premier degré, formatrice de premier degré, je me dis, non, non, mais moi, quand c'est fichu dès le départ, tout ce que l'ASH, donc ça concerne tout le monde et comme me disait Madame Bardou, mais là, c'est vraiment une affaire politique. C'est ça que je dis, le premier point. Deuxième point, un professionnel, alors c'est ce que j'ai essayé de construire, un professionnel inclusif, ça peut aussi être un chef d'établissement, est un sujet, interprète de la diversité, je m'arrête sur chaque terme, c'est un sujet, donc avec son histoire, je ne redis pas, ses peurs, sa langue, sa culture d'origine, sa culture actuelle, ses impossibilités, et ses fantastiques singularités, etc. Ça, c'est la première chose. C'est un interprète parce que ça ne colle pas bien ensemble, et parce que quand il évalue, supposément diagnostique, en fait, il interprète, et ça, ça se réfléchit, une interprétation, c'est-à-dire, à partir de quoi il interprète et pour aller où, interprète-t-il. Donc, s'arrêter un moment sur cette activité d'interprétation, et puis de la diversité. Pas du handicap seulement, pas des besoins éducatifs particuliers, plus large encore, de la diversité, de ce qui lui apparaît comme diversité par rapport aux préjugés qu'il avait, et vous voyez, ça me ramène à lui toujours, l'enseignant, l'éducateur, le chef d'établissement. Troisième principe, un professionnel inclusif a un nouveau rapport à l'expérience concrète. Forcément, puisque l'expérience concrète, elle est ici, elle est dans la diversité. Et donc, sa position est complètement différente que la position de quelqu'un qui applique ce qu'on lui dit. De toute façon, il n'y arrive pas. Mais il s'inspire de l'expérience concrète et il réfléchit l'interprétation qu'il fait de l'expérience concrète. Et c'est ça qui est un nouveau rapport. C'est-à-dire, il part, alors pour certains d'entre vous, c'est vraiment du B à bas, de l'approche inclusive, tout simplement. C'est-à-dire, on part des besoins de l'élève, si on est éducation nationale, de l'élève. Alors peut-être, pour partir des besoins de l'élève, faut-il lui donner la parole ? Voilà. C'est aussi simple que ça et on le voit finalement assez rarement ou pris en compte de façon curieuse. Dernier principe qui est très lié à ce que je viens de dire. Un professionnel inclusif fait un travail continué sur sa fonction d'interprète. il en va de son éthique de travailler de cette façon sur ce qui fait, moi je crois, vraiment le cœur de son style inclusif. Cette diapositive reprend les mêmes principes mais elle essaye de les mettre en synergie. Alors j'espère qu'on ne va pas tourner en rond. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait un cercle. Mais en même temps, c'est juste pour vous montrer qu'on peut commencer où on veut mais les différents principes se tiennent. C'est-à-dire, c'est parce que chaque professionnel est appelé à être inclusif par l'expérience concrète qu'il est en position d'être un sujet interprète de la diversité et qu'il doit donc faire nécessairement, s'il le prend au sérieux, un travail continué sur sa fonction d'interprète ce qui lui permet de constamment renouveler son rapport à l'expérience concrète. C'est-à-dire que dans cette circulation-là, l'hypothèse, c'est bien sûr que chacun, et c'est le cas pour une massive majorité des professionnels que je rencontre, chacun essaye de faire son travail le mieux possible. Et ça, c'est frappant. Il y a vraiment très peu de situations où quelqu'un qui n'est pas très sérieux, c'est extrêmement rare. Chacun veut faire bien et veut faire de son mieux. Donc, les différents éléments, les différents principes se tiennent ici. J'en ai terminé là-dessus et maintenant, la cerise sur le gâteau. Madame Furneau, je lui propose de prendre la parole, je lui passe la zapette ou je vais zapper peut-être comme vous voulez pour, je vais introduire, pour un exemple dans un établissement, mettre en oeuvre le partenariat et le management requis par l'approche inclusive. Et elle va donc nous parler de cette thématique. Voilà. Je vais vous présenter donc un exemple de partenariat et de management requis par l'approche inclusive. Alors, nous avons parlé du lycée donc je vais être très brève sur le contexte. Donc, c'est un lycée pro de 400 élèves qui est bien inclus dans son environnement. Et le mot inclus, je l'emploie avec, comment dire, une volonté donc de démontrer cette notion d'inclusion au quotidien. Donc, le lycée est dans un milieu rural isolé, grande pauvreté, des familles éligibles à l'aide d'urgence, 70% d'enfants défavorisés dans notre établissement, issus de familles défavorisées. Alors, des déficits de tous ordres, faiblesse de la qualification, chômage, logement précaire, pas de moyens de transport, pas d'accès au service et notamment au service de santé. Beaucoup d'élèves placés en famille d'accueil, en foyer, dépendant de l'aide sociale à l'enfance et puis plein d'autres qui vont bien, qui sont dans des situations plus ordinaires. On a une classe qui est particulière, c'est la classe de CAP dite accès prioritaire. Deux fois, 12 élèves, 12 élèves qui apprennent la cuisine et 12 élèves qui apprennent le métier de la commercialisation du service en hôtel, café, restaurant. Une formation plus polyvalente que l'ancien CAP de serveur. Donc, on a dans cette classe forcément la concentration des élèves les plus défavorisés, qui sont issus de classes de collège, qui sont issus de secpa, du lisse collège. Nous avons aussi des mineurs isolés, des jeunes migrants, des élèves sans solution qui arrivent après la rentrée. Grande hétérogénéité. Des élèves qui ont des difficultés scolaires, des déficits éducatifs, qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine, qui sont porteurs de handicap. Donc, cet établissement a fait le choix de demander aux professeurs s'ils sont d'accord d'enseigner dans cette classe. Donc, c'est vrai qu'on a une équipe qui est volontaire. Il y a une forte collaboration, une forte cohésion, une équipe stable. Moi, je suis le conseil de classe des premières années et mon adjoint suit le conseil de classe des deuxièmes années. On a deux professeurs principaux par classe. On a un peu anticipé sur ce qui se fait désormais. C'est un choix établissement et cette organisation, elle existe depuis une quinzaine d'années. Alors, la classe, des difficultés de gestion de classe et de gestion d'élèves, il est difficile de faire court. Il y a des conflits entre les élèves, il y a des obstructions de cours, des problèmes de concentration, des difficultés de lecture, de compréhension, des élèves qui sont non lecteurs, des élèves qui ont une image de soi négative, de l'absentéisme, des violences verbales par voie physique, un refus d'apprendre, des élèves qui se mettent en conflit avec les enseignants et de la souffrance de part et d'autre. Alors, cette classe, pourtant, a un projet pédagogique porté par l'équipe en lien avec la vie scolaire, les services santé, social de l'établissement, la direction. Donc, pédagogie de projet, Madame Donorio vous en a parlé, des projets à la fois de l'équipe éducative dans sa globalité, donc plus largement que l'équipe pédagogique, mais aussi des professeurs qui portent des projets ambitieux comme des résidences d'artistes, des projets sport santé, des créations de mini-entreprises ou d'entreprises éphémères comme des tea time ou des brunchs ou des brasseries. Chaque promotion a un parrain et une marraine qui vient du milieu professionnel, soit un chef plutôt étoilé ou ancien étoilé du département, un maître d'hôtel, un directeur d'hôtel. Voilà, donc, et à ça s'ajoute le projet pédagogique de la classe Ulysse qui se superpose puisque beaucoup d'élèves, pas tous, mais beaucoup d'élèves de la classe de CAP sont aussi des élèves de la classe Ulysse. Alors, voilà, ça c'est un peu le contexte. Deux actions. La première, elle est... Ah oui, pardon. Oui, je veux dire. Alors, la première expérience, elle est un petit peu fortuite. J'ai fait la proposition d'une action de formation d'une journée sous la forme d'échanges de pratiques entre pairs sous le regard d'une psychologue clinicienne qui était bénévole à l'époque et qui a poursuivi sa journée de travail avec l'équipe pédagogique de cette classe par une conférence débat ouvert à tous. Le titre, c'était de l'angoisse face à l'apprentissage à l'angoisse face à l'enseignement. Et cette psychologue clinicienne s'appelle Moune Agenauer et elle était à Toulouse lorsque je l'ai rencontrée. Alors, le propos qu'elle nous a tenu, je vais juste lire quelques phrases que j'ai retenues de sa conférence. Je voudrais vous convaincre d'une seule idée. Si on veut imaginer un jour une école dans la réussite pour tous, il ne faut plus avoir peur de nos mauvais élèves. C'est sur eux que repose l'espoir d'améliorer l'école. Sa réflexion est issue de sa pratique en tant que psychologue clinicienne auprès d'enfants réfractaires au savoir. Alors, elle nous a demandé de retenir trois idées. La première idée, c'est que l'école ne sait pas faire avec la difficulté d'apprentissage dès lors qu'elle est sévère et résistante. Que les enseignants en sont souvent aveuglés par les retards et les lacunes des enfants et on veut les combler à tout prix. Or, c'est la machine à apprendre qui était réglée. Et elle prenait l'exemple du moteur de la voiture en panne, mais on ne va pas continuer à mettre de l'essence dedans. Voilà. Et elle nous précisait que ce que nous faisons pour aider des élèves qui ont des difficultés persistantes vont servir à modifier, améliorer notre pratique et vont servir à l'ensemble de nos élèves. Voilà. Et donc, elle insistait aussi sur le fait que les besoins essentiels des élèves les plus réfractaires aux apprentissages sont des excellents tremplins pour améliorer la transmission des savoirs pour tous et favoriser le fonctionnement de la classe. Donc, ce qui est nécessaire, c'est que les enseignants soient plus soutenus par leur institution quand ils sont confrontés aux situations qui sont paradoxales. Les élèves qui ne perçoivent pas le message du professeur, c'est terriblement dévalorisant pour le professeur, c'est déprimant, c'est déstabilisant. Cela, elle fait perdre confiance en soi, cela fait perdre le plaisir de la transmission. Et parfois, ça oblige à des postures antipédagogiques pour se protéger. Et l'institution, c'est elle qui doit prendre en charge le soutien des enseignants en créant des moments de travail collectif et en étayant ce travail collectif par des approches théoriques, mais surtout par l'analyse de pratiques pour que l'on puisse expérimenter et faire évoluer notre pratique pédagogique. Notre métier, c'est d'être pédagogue. Ce n'est pas d'être rééducateur, ni psychiatre, ni éducateur spécialisé, ni orthophoniste. Nous sommes des pédagogues. Voilà. Et l'air du temps remet beaucoup en cause. Là, c'est mon petit côté militant. On remet, on attaque l'éducation nationale, mais nous sommes des pédagogues et nous ne sommes pas du domaine médico-social. Voilà. Donc, restons dans notre domaine. Alors, cette journée, elle avait été très appréciée par les enseignants et ils m'ont demandé si on pouvait prolonger en disant mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'il faut qu'on fasse plus souvent. Alors, ça, c'était en 2015. La deuxième expérience, c'est en 2016. Coup de chance, j'ai vu passer un appel à projet de l'Agence régionale des santé. Donc, j'ai été aidée par l'infirmière scolaire pour renseigner ce dossier, ce projet qui a été validé et qui, en fait, financé par l'ARS et reconduit pour la quatrième année. Et on s'est inscrit dans un dispositif de prise en charge d'adolescents en situation de fragilité psychique, développement de leurs compétences psychosociales, formation de l'équipe pédagogique, accompagnement et soutien des familles des élèves empêchées d'apprendre. Alors, le dispositif, donc, s'est mis en place. Il a été subventionné par l'ARS et aussi par la MAE. Donc, on a l'équivalent de cinq jours de travail de la psychologue clinicienne et on a fait le choix de démarrer en novembre de l'année scolaire et d'aller jusqu'en septembre de l'année suivante. On ne savait pas si on allait être reconduit et comme on l'a été, en fait, on a pu accompagner une première promotion et là, on est sur la deuxième année de la deuxième promotion. Donc, c'est assez extraordinaire d'avoir pu bénéficier de ce financement. Alors, les journées, elles se passent de la façon suivante. Il y a des journées qui sont consacrées à l'analyse de pratique des adultes et des journées qui sont consacrées à des groupes de parole pour les élèves et pour le côté pratique et pour des raisons de calendrier, on coupe les journées en deux. Le matin, les professeurs, l'après-midi, les élèves et l'inverse. Ce sont des groupes restreints, donc les adultes sont entre 8 et 12 et les élèves sont 6 par groupe puisqu'on a des promos de 24 élèves. Alors, concrètement, ça donne lieu à une réorganisation de l'emploi du temps mais on le fait en essayant de perdre le moins d'heures de cours possibles. Ce qui fait qu'on a deux groupes d'adultes le matin sur une séquence de 3 heures. Pendant ce temps, les autres sont en cours avec les élèves et après, ça s'inverse. Et lorsque les élèves sont en groupe de parole avec la psychologue clinicienne, ils décrochent proche de la classe pour une heure et demie autour de la récréation et puis ils rejoignent le groupe. Et en fait, nous, on a observé qu'on avait peu de casse. La casse pédagogique, c'est quand on perd des heures de cours. Et en fait, on en a beaucoup moins comparativement aux journées de formation ordinaires qui nous font sortir parfois 10, 12, voire 25 professeurs de l'établissement et à leur imaginer le désordre dans lequel on se retrouve et la casse pédagogique. Voilà. Donc, cette action, elle a été faite pour deux promotions successives et Flavie Blanc a remplacé Muna Genauer, ces deux jeunes femmes et elles ont eu, une après l'autre, un enfant. Alors, la méthode de travail, c'est les professeurs qui préparent des situations problèmes. Elles sont partagées, analysées. alors, on n'a pas l'ambition de dire que ça devient des études de cas mais on arrive à modéliser quand même un petit peu ces situations. On analyse les incidents, on analyse les réussites, ce qui marche et ce qui ne marche pas avec les élèves à un moment donné. Et c'est un véritable travail d'élucidation des pratiques pédagogiques en groupe. Et ce travail est effectué sous le regard de la psychologue clinicienne qui aide à reformuler, qui aide à modéliser. Alors, je dois dire que ce travail est facilité dans un lycée professionnel parce que les enseignants de la voie professionnelle sont habitués à travailler ensemble, sont habitués à voir des personnes dans leurs cours, de travailler sous le regard des autres. C'est aussi des enseignants qui sont habitués à des dispositifs transversaux. je pense aux projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, je pense à l'accompagnement personnalisé, à l'enseignement général lié à la spécialité. Et puis, depuis cette année, le coenseignement qui nous casse un peu la tête quand on doit le mettre en oeuvre quelques mois avant la rentrée, mais qui finalement se passe bien et produit des choses de qualité. Voilà. Donc, en fait, maintenant, il s'agit de faire part de l'analyse. L'enseignement, c'est un métier de la relation et un métier du lien. Et la situation pédagogique génère des enjeux qui peuvent menacer le contenu didactique et parfois ébranler le psychisme de l'enseignant. L'enseignant, il est mal préparé à être confronté à cette turbulence émotionnelle que génèrent les apprentissages chez les enfants et particulièrement chez les adolescents. Voilà. Donc, en fait, ce travail, c'est un travail qui permet d'aider l'enseignant à une élaboration psychique de sa pratique quotidienne, d'étayer sa posture professionnelle parce qu'on reste des pédagogues, de percevoir l'expression de la souffrance de l'élève et comme les collègues travaillent ensemble, celui qui vit de la souffrance professionnelle, il va pouvoir le parler avec le groupe et elle est reconnue maintenant et donc, les uns soutiennent les autres. Voilà, il s'agit de comprendre, de nommer, d'élaborer ce qui découle de l'acte éducatif afin de comprendre l'implication émotionnelle celle de chacun, celle des élèves, celle des enseignants et sans la psychologue clinicienne, on ne pourrait pas le faire. Voilà, donc maintenant l'équipe est consciente des difficultés de chaque élève, ce sont des difficultés individuelles, la volonté, ça reste celle de poser le cadre commun de la classe mais en respectant le style de chacun, à la fois celui des élèves et puis aussi de chaque enseignant. On se défend d'être jugeant et je m'aperçois qu'on l'est de moins en moins dans notre discours. Voilà, donc la psychologue nous propose des outils de compréhension des comportements des élèves qui mettent à mal les adultes lorsqu'ils produisent de la violence physique ou verbale, lorsqu'ils sont irrespectueux, qu'ils sont dans le refus de l'apprentissage, dans le conflit entre pairs ou dans l'évitement, l'absentéisme et le décrochage, c'est l'évitement du trouble que génère chez eux la confrontation avec le groupe, la confrontation avec l'adulte et puis la confrontation avec le savoir aussi. Voilà, c'est un lieu de réflexion sur l'acte d'enseigner. Voilà, grâce à ce dispositif, donc il apparaît que les enseignants se parlent plus, partagent leurs difficultés et dépassent le tabou de la gestion de classe parce qu'on ne dit pas quand ça se passe mal en classe, on souffre en silence. Et puis, même les plus chevronnés des enseignants peuvent être confrontés à un moment donné à une classe qui dysfonctionne. Voilà, et c'est pas, c'est pas, enfin, ça peut arriver à n'importe quel enseignant d'être confronté à ça. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que on n'a pas le temps, alors, en général, d'avoir ce temps de travail entre pairs. Ce sont des temps de respiration et ce dispositif nous a permis de le créer et de l'expérimenter. Et ça ne n'exclut pas tout le travail que l'on va faire avec le secteur médico-social. Il ne s'agit pas de rejeter. On a besoin de l'éclairage, on a besoin de la coopération. Tout à l'heure, je parlais de partenariat, de réseau, mais pour ce qui est de l'objet pédagogique, ça nous concerne. Voilà, et c'est là que nous avons besoin de ce type d'action. Alors, l'évaluation externe de notre projet, elle a été faite partiellement. Bon, le projet, il est reconnu, soutenu par l'inspecteur d'académie. D'ailleurs, nous avons eu l'appui des conseillers techniques santé de l'inspecteur d'académie et du rectorat dans le cadre de la validation du projet par l'ARS. L'ARS est venue faire un audit technique et financier. c'était sous la forme d'interview et alors, ils ont qualifié le projet de probant. Je pense que ça a du sens. Voilà, ensuite, alors, les points positifs, parce que nous, on a des évaluations critériées, donc, on maintient nos effectifs et vous savez que la problématique du décrochage, c'est vraiment une grande problématique. on a augmenté les résultats des examens lors de la promotion 2016-2018, on a plus 14 points pour la réussite à l'examen et on attend les résultats de la promotion 2020. On a réduit l'absentéisme puisque l'absentéisme des CAP, et moi, j'étais dans un établissement où c'était vraiment ceux qui étaient les record-man de l'absentéisme, là, dans notre établissement, ils ont un absentéisme inférieur au bac pro, surtout des terminales bac pro parce qu'on a du mal à les garder jusqu'au bout en classe, c'est un peu la problématique, l'absentéisme des bacs pro vers la fin de l'année. Ensuite, on a des élèves de CAP qui siègent au conseil d'administration, au conseil de la vie lycéenne, à la maison des lycéens, qui sont dans le dispositif des sentinelles contre le harcèlement. On a des élèves qui poursuivent en baccalauréat, n'est-ce pas, Elvis ? Voilà, jusqu'à la terminale et jusqu'à l'examen. On a une bonne assiduité, alors je reviens sur les enseignants, on a une bonne assiduité des enseignants dans ces groupes d'analyse de pratique. Alors, la première année, il y a un enseignant qui n'a pas voulu y être, puis il a rejoint le groupe et maintenant, il y est tout le temps. Voilà. Ensuite, enfin globalement, on nous renvoie une plus grande sérénité de la part des élèves et chez les professeurs. Bon, alors on a un établissement qui va bien, donc on a très peu d'arrêt de travail, aussi bien des enseignants que des agents, mais clairement, on se soutient, voilà, et donc on est bien au travail. Alors, les enseignants qui enseignent en CAP, ils enseignent aussi en baccalauréat, en mention complémentaire ou dans notre troisième prépa métier, ce qui fait que leur expérience, elle contamine le reste des formations et comme c'est parlé en salle des professeurs où certains sont venus me dire mais pourquoi on ne fait pas ça, nous ? Donc on va, je pense qu'on va glisser sur la classe des trois prépa métiers parce que ça, c'est une autre problématique. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que dans notre projet, au départ, on avait fait une place aux parents. Alors, on a un lycée qui est isolé, on a beaucoup d'élèves internes et c'est vrai que la rencontre avec les parents, les faire venir le soir ou les faire venir en journée, c'est compliqué. Mais par contre, ce dispositif nous a aidé dans le dialogue avec les familles. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle des difficultés des élèves, on est un peu décomplexé. On peut leur dire ce que produisent leurs enfants, en quoi c'est gênant et comment on a fait pour changer les choses. Voilà. Donc ça, on n'a pas vraiment une entrée directement vers les parents, mais on part du principe que leur enfant, il est au lycée professionnel pour en sortir avec un diplôme et pour une insertion. Voilà, c'est pas l'école du tri. Et donc, que le maintien a priori de leur enfant, c'est acquis. Alors, on n'arrive pas à 100%. Mais, justement, je vais, juste avant de terminer, quand on a un élève qui nous quitte pour aller dans un autre établissement. Bon, déjà, on l'accompagne. On considère que tant qu'il n'a pas eu notre place, c'est encore notre problème. Donc, on l'accompagne. Il peut changer d'orientation. Il peut partir en apprentissage. On en fait, nous. Donc, on n'a plus de problème à aller réorienter vers l'apprentissage. Certains, même, s'insèrent dans la vie professionnelle sans diplôme. Tant mieux. Voilà. Alors, évidemment, que ce sera bien qu'ils reviennent pour en prendre un, pour être mieux payés, pour être mieux reconnus. Mais s'ils nous quittent et que c'est pour ça, c'est pas grave. Voilà. On reconnaît les compétences partielles de nos élèves quand ils sont pas en capacité de valider tout le diplôme. Et ça, c'est une vraie révolution. C'est tout, rien, c'est plus comme ça, maintenant. Alors, il y a des points, enfin, j'ai appelé ça point négatif, mais c'est peut-être pas des points négatifs, c'est juste des interrogations. parce qu'on reste à notre place de pédagogue. Moi, je ne mesure pas vraiment la part de subjectivité de notre action. J'ai conscience qu'on a externalisé en faisant venir une psychologue clinicienne libérale dans notre établissement, mais en même temps, c'était pour nous étayer et donc pour réinvestir sur notre pratique. On ne l'aura pas tout le temps. On ne va pas tout le temps avoir cet accompagnement. Mais c'est vrai que c'est un peu le danger de notre époque d'externaliser. Alors, vous êtes engagés comme moi. Moi, je dirais de privatiser parce que finalement, la difficulté scolaire, l'échec de l'école, à qui ça profite ? Aux officines privées, aux vendeurs de logiciels, à ceux qui stressent les parents, par rapport à l'échec de leur enfant. Alors, on est perfectible, il y a beaucoup de choses, mais je vois ce danger d'externaliser la difficulté scolaire, en fait. C'est le travail des pédagogues. Voilà. Après, on a conscience que ce dispositif n'est pas pérenne. On a toujours été très prudents par rapport au risque d'intrusion dans la sphère privée parce que c'est vrai que les choses intimes sont parlées dans ces moments-là, autant pour les groupes de parole d'élèves que pour les ateliers d'analyse de pratique et on était tous bien conscients qu'on n'était pas des psys. Voilà. Mais la présence de la psychologue clinicienne, pour nous, c'était une sécurité. Voilà. On n'a pas joué aux apprentis sorciers. On était en sécurité, élèves et adultes. Voilà. Juste, je conclue par cet exemple d'éducation inclusive. C'est un travail sur les représentations, un regard réflexif sur des actions concrètes, éducatives, pédagogiques et les relations interpersonnelles, tout ce qui est de notre sphère. Et je voudrais vous citer, madame, éduquer, c'est entrer dans le monde de la demande dont l'enseignant et l'élève sont non seulement les acteurs, mais aussi les agents. C'est écouter et entendre, c'est parler et dire. Je vous remercie. Applaudissements Alors, sans plus attendre, je dois attendre. Ah non, non, Merci beaucoup et on passe donc la parole à madame Maraise sous le titre Un exemple d'accompagnement, prendre justement, quelle magnifique transition, bravo à toutes les deux, prendre en compte la demande concrète. Alors, je vais d'abord me présenter. Je sais que beaucoup de gens me connaissent ici, donc je leur demande d'être indulgent. Je m'appelle Soraya Maraise, je suis éducatrice spécialisée, je travaille pour la mairie de Toulouse dans un service qui s'appelle le service des réussites éducatives dans lequel on retrouve la réussite éducative, l'instruction en famille et tout ce qui est autour de la question du handicap. Depuis quelques années maintenant, alors que le terme n'était pas tout à fait à la mode, on avait déjà réfléchi sur la question de l'inclusion en se demandant qu'est-ce que ça voulait dire, comment on pouvait le mettre en oeuvre sur le terrain. voilà, donc c'est un terme, moi, que j'ai entendu il y a à peu près une dizaine d'années quand même. Aujourd'hui, on l'entend beaucoup. Donc, c'est arrivé doucement, mais c'est arrivé sûrement. à la mairie de Toulouse, on a, le maire a une, comment je vais dire ça, une politique plutôt en faveur de l'accueil des élèves en situation de handicap, ce qui fait qu'on a des moyens, on va dire, un peu plus importants que d'autres villes. donc on a des possibilités d'accompagnement sur le plan humain, mais aussi l'accessibilité au niveau des écoles, sur l'aménagement des espaces, sur l'achat d'ordinateurs, de bureaux, voilà, on est à peu près dans un contexte, on va dire, plutôt favorisé sur cette ville. Donc, voilà. Alors, pour ce qui concerne l'accueil des enfants, moi, je vais redescendre de plusieurs âges, on va se retrouver en maternelle, parce que c'est là où on travaille, c'est l'endroit où on va. Donc, aujourd'hui, l'école maternelle est obligatoire à partir de 3 ans, donc, on a plus d'enfants à l'école. Donc, tous les parents, et c'est ce que je disais tout à l'heure cet après-midi, je disais que nous, on arrive vraiment, on est les premiers à recevoir les enfants. Ils ont 3 ans, ils arrivent à l'école. Donc, pour certains, ils ont une notification, mais pour beaucoup, ils n'en ont pas. Donc, on doit travailler, on doit faire, les équipes d'animation, parce que ce n'est pas moi, je veux souligner là le travail que font les animateurs, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'eux, et là, on est sur des temps périscolaires, c'est-à-dire qu'on est sur le temps où ils vont sortir de la classe le matin, il est 11h30, ils vont déjeuner à la cantine, ils vont jouer avec les camarades, ils vont avoir des animateurs, là aussi, il y a des projets qui sont mis en place, ils vont retourner à l'école à 13h30, de 13h30 à 16h, ils sont dans la classe, et ensuite, jusqu'à 18h30, ils se retrouvent à nouveau, j'allais dire, à l'école, mais pas dans la classe, c'est-à-dire avec leurs animateurs, sur d'autres projets, et ce, du lundi jusqu'au vendredi, avec le mercredi après-midi inclus. Donc ça fait beaucoup de temps, ça fait presque plus de temps que dans la classe. Donc comme je le disais, je souligne ici le travail des animateurs, parce que ce sont en grande partie des animateurs qui prennent en charge ce qu'on appelle ici à Toulouse les claées, et je crois les alaées sur d'autres villes. Donc comment se fait l'accueil de ces enfants ? Alors quand ils entrent à l'école et qu'ils ont une notification, on a beaucoup travaillé avec les MDPH pour qu'ils puissent écrire clairement sur les notifications un besoin d'aide humaine sur le temps périscolaire, parce que sur les notifications, effectivement, il y avait le temps d'heure de classe qui est travaillé à partir du projet personnalisé qui est fait en équipe éducative, mais jamais on ne parlait du temps périscolaire, ce qui fait que les enfants sortaient de la classe comme si tout d'un coup tout était tout beau, tout rose, plus de difficultés, ni de comportement, enfin voilà, tout allait bien, puis ils retournaient dans la classe et ils avaient à nouveau l'AESH et ce jusqu'à 18h et puis jusqu'à 16h, pardon, et le reste du temps, ben voilà, tout devait redevenir normal. Donc en travaillant avec la MDPH, on a pu demander à ce que sur les notifications il y ait aussi prescrit ce temps du périscolaire. Alors premièrement, pour qu'on puisse répondre aux demandes des familles, et je le disais tout à l'heure, je le redis, les familles en maternelle aujourd'hui demandent à ce que leurs enfants aillent à l'école, mais dans une école, alors je le mets entre guillemets parce que j'ai peur que ça fasse sourire, mais à l'école ordinaire, c'est-à-dire pour eux, c'est avec tous les enfants, comme tous les enfants, c'est ça que ça veut dire. Parce que, ben parce que, quand on vient d'être maman ou papa, ben c'est de la souffrance, ça fait peur, et on se dit que malgré tout, on va faire comme tout le monde. Et ça, c'est important. Moi, je dis souvent aux gens avec qui je travaille, et tout ça, qu'est-ce que ça fait, tout ça ? C'est de la souffrance. Donc bon, nous, on a opté pour vraiment prendre en compte ce moment où tout petit, il va y avoir la rentrée des classes et où on va avoir les médecins, les éducateurs, les parents, les enseignants, tout ça va se mettre en mouvement et tout ça, ça va faire très peur à tout le monde. Voilà. Et ça, c'est la rentrée des classes. Donc, je voulais souligner, je voulais dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on travaille tous ensemble et ça, c'est important. Et nous, j'imagine qu'à l'école aussi, mais on est un point de liaison. C'est-à-dire que c'est là où tout le monde se rencontre. Alors, les établissements spécialisés, les travailleurs sociaux, les médecins, les infirmières, parce qu'elles rentrent dans l'école faire des soins, les villes, je parlais des collectivités territoriales parce qu'il y a des politiques aussi derrière tout ça. Donc, on n'en a pas parlé, mais c'est important de pouvoir le dire, en tout cas pour nous. Donc, on est vraiment au milieu, au milieu et on accueille tout ça à la rentrée des enfants. Donc, sur les notifications, je disais que, à partir du moment où on voit et on regarde qu'il y a du temps que l'enfant va rester sur du temps de cantine, on va faire en sorte qu'il soit accompagné. J'aime bien ce mot, c'est-à-dire être à côté d'eux, surtout quand ils sont petits. Alors, on parle beaucoup d'autonomie, mais l'autonomie, quand on vient d'entrer à l'école, quand on a trois ans, c'est compliqué. Puis de dire aux parents, mais laissez-le, ça va bien se passer, voilà. Donc, c'est difficile. Donc, nous, on va vraiment accompagner. Donc, on va essayer, et on... Enfin, je dis essayer, mais on le fait, de recruter des personnels. Donc, alors, à l'éducation nationale, on appelle ça des AESH, nous, on appelle ça des AVL, accompagnants de vie, de loisirs, parce qu'effectivement, on est sur du loisir, sur le temps périscolaire. Et on va accompagner ces enfants et ces parents, surtout, à faire qu'ils arrivent à l'école, qu'ils s'y sentent bien, que les temps de liaison entre la classe et le temps de cantine, ou quand ça sonne, allez, il y a un brouhaha énorme, il y a du monde partout, personne ne se connaît, on va essayer d'adoucir tout ça. J'aime bien ce mot, adoucir, parce que... on n'est pas... Comment dire ? On est dans un milieu où il n'y a pas encore les professionnels. C'est-à-dire que les enfants arrivent, il y a déjà des médecins qui sont mis en route, mais pas tous. Donc, nous, l'idée, c'est qu'à l'école, ils puissent trouver des moments où les choses se passent le mieux possible. Donc, sur les temps forts, je pense au temps du repas, par exemple. Le temps du repas, alors, on ne le voyait jamais sur les notifications, mais c'est un temps extrêmement important parce qu'on va apprendre à manger, on va apprendre à manger de tout, on va utiliser une fourchette, un couteau, un verre, enfin, tout ça, ça nous paraît très simple, à nous, mais c'est compliqué quand on est petit et qu'il y a du bruit dans le réfectoire et puis qu'on nous amène des plats qu'on n'aime pas forcément parce qu'en plus, on est obligé de goûter à tout, on est obligé de manger, enfin, voilà. Donc, vous imaginez dans la tête de ces enfants, il y a des enfants qui ont deux ans à l'école, donc vous imaginez un peu ce brouhaha, cette difficulté, enfin, donc, pour les enfants qui sont en situation, alors maintenant, je n'ai plus trop envie de dire en situation de handicap parce que vous m'avez fait peur, je vais dire situation de fragilité, non, je peux garder handicap. Je dis handicap parce qu'il y a une notification, effectivement, voilà. Mais on a aussi des enfants en grande fragilité dont on s'occupe, voilà, mais pas de la même manière, on va le dire comme ça. Donc, les enfants en situation de handicap, on a la notification, on va trouver des accompagnants de vie, de loisirs. Alors, très souvent, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, on essaye de travailler sur la continuité éducative, c'est-à-dire qu'on aime bien pêcher les AESH pour leur demander si oui ou non elles veulent bien continuer de travailler avec l'enfant sur ces temps du périscolaire. J'ai eu l'exemple d'enfants qui avaient une AESH le matin, un AVS le midi, un AVL le midi, une autre AESH l'après-midi et rebelote le soir. C'est insupportable. Enfin, quand on ne peut pas faire autrement, voilà, mais c'est insupportable. Enfin, ça l'est pour nous, mais c'est surtout insupportable pour l'enfant. Donc là, on n'est pas du tout dans ce qu'il faudrait qu'on fasse. Donc les AESH, on essaie de les garder le midi pour qu'il y ait un repère, pour que l'enfant s'y retrouve, ce qui facilitera évidemment la prise de contact après avec les autres enfants. C'est-à-dire que les enfants, vous savez, ils s'accrochent à la jambe de leurs parents. C'est pas comme les ados. Eux, ils s'accrochent à la jambe de leurs parents et les parents ne peuvent pas sortir de l'école. Donc si ces enfants ont un repère, un adulte qui est bienveillant, ça va être plus facile de s'accrocher à la jambe de quelqu'un d'autre. Et pour les parents, ça va être super. Parce que nous, on a beaucoup de parents qui nous disent qu'on ne veut pas de nous. On nous a fermé beaucoup de portes. Et c'est vrai que ça, on le vit souvent. Moi, je ne sais pas si je suis une professionnelle stylée, mais en tout cas, ça me touche. Voilà. une fois qu'on a recruté ces AVS, eh bien, on les suit. Je ne vais pas dire qu'on les poursuit, mais on les suit s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin de conseils, s'il y a une difficulté, s'il y a un questionnement. Voilà. Donc sur le service où je suis, on accompagne. Alors on n'est pas sur le terrain, mais on n'est pas loin. Et sur chaque territoire, parce que Toulouse est partagée en trois, il y a aussi des coordinateurs, des chefs de territoire qui alertent, qui alertent la direction en disant, tiens, là, on a une situation qui est compliquée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut te demander d'aller à tel endroit, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée que c'est systématique qu'on va, parce qu'il y a une notification, mettre systématiquement quelqu'un ou faire quelque chose. Cette idée de, bon, allez, on le fait parce que c'est écrit, non. On le fait parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a une demande, parce que ça rendra plus facile, ce sera plus doux pour les enfants et les parents. C'est ça, l'idée. Donc, c'est pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez. On essaye de le faire, alors, avec un petit peu d'intelligence et de réflexion. C'est pour ça que je dis que le partenariat, c'est quelque chose qui est très important. Parce que tout seul, on n'est rien. Moi, toute seule, ça ne le fait pas. Avec mes collègues, avec les animateurs, avec les réseaux, avec les travailleurs sociaux qui sont à l'extérieur, les médecins qui viennent nous aider dans le cadre de formation. Par exemple, on a eu la chance de travailler avec l'hôpital Purpan ou la graffe sur l'autisme parce qu'on a aussi besoin de rencontrer des gens qui nous disent ben voilà, ça, on peut l'envisager comme ça ou ça, peut-être qu'on ne peut pas l'envisager comme ça ou qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui a un... Alors, vous disiez une difficulté de comportement tout à l'heure ? C'était quoi ? Difficulté ? Ouais ? C'était ça. Je n'ose pas dire trop parce que j'ai peur. J'ai peur maintenant. Vous m'avez fait peur. Donc, comment on va prendre en compte ces enfants ? Comment on peut faire ? Voilà. Donc, on a mis en route aussi tout ce travail autour des adultes, des AVS, des animateurs et on a même, l'année dernière, dit que ce serait bien que même les agents techniques s'y mettent parce qu'un agent technique, c'est une personne importante dans une école. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est celle qui, le matin, va dire bonjour à fond que les enfants aiment bien. Voilà. Donc, les agents techniques, les ATSEM, les animateurs et les cadres. Les cadres aussi. Je le dis, il y en a quelques-uns qui sont là. Donc, bon. C'est important aussi qu'ils voient le terrain, qu'ils le sachent, qu'ils le découvrent, qu'ils nous dynamisent, qu'ils nous disent ah ben ça, c'est bien, ça voilà, comment on peut faire et tout ça. Et ça, c'est important aussi. Donc, de haut en bas, tout est important. Et quand on disait le terme inclusif, c'est mondial, c'est... Enfin, ça doit être un terme qui nous concerne tous en tant que... en tant que moi, en tant que vous. Eh ben, la direction d'éducation, on essaie que ça concerne tout le monde. Voilà. Ce terme, c'est un terme qui concerne tout le monde. Et ça, c'est très important. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est très important. Donc, j'avais retenu l'exemple... On m'avait demandé de retenir un exemple, donc j'en ai retenu un. C'était l'exemple d'une petite fille qui s'appelle pas du tout Solène, mais bon. Et sa situation était compliquée, mais c'est une situation qui est assez ancienne. Parce qu'aujourd'hui, ça se passerait pas comme ça. C'est pour dire que quand même, les choses avancent. Donc, c'est une petite fille qui voulait rentrer... Enfin, qui rentrait à l'école maternelle et qui, comme tous les enfants, avait envie de manger à la cantine. Parce que manger à la cantine, pour certains enfants, c'est super. il y a des copains, on s'amuse, voilà. Et à l'époque, le directeur de CLAE a dit à la maman que ça n'était pas possible. Donc, évidemment, c'était des parents... des parents qui étaient assez tenaces, assez virulents. Voilà. Les parents... Et ils sont arrivés à la direction de l'éducation en disant, mais qu'est-ce que c'est ? Refuse mon enfant à la cantine. Mais pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, voilà. Donc, je me suis retrouvée toute seule face aux parents. et on a pu discuter, on a pu... Voilà. En fait, c'est ce qu'on disait tous tout à l'heure, c'est la peur qui fait que... Là, ce sont des obstacles, pour le coup. Et les leviers, enfin, un des leviers, c'est la discussion, la compréhension, c'est la connaissance. Tout ça, ce sont des leviers. Donc, on a vu les... Enfin, j'ai vu les parents, on a vu le directeur de CLAE, le coordinateur. Cet enfant est allé manger à la cantine. On a mis un accompagnant, évidemment, parce que la difficulté de cette petite fille demandait à ce qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle. Et aujourd'hui, de temps en temps, je la croise dans la rue. Donc, elle est grande. Parce que ça fait 10 ans de ça. Elle est grande, je croise sa maman. Je la reconnais assez facilement. Ils habitent au centre-ville. Et ça me fait drôle de les voir. Cette petite fille qui doit avoir 8 ans à peu près, 8-9 ans. qui a toujours avec elle ce handicap qui est visible, donc on ne va pas faire semblant d'eux, mais qui est super heureuse, qui continue d'aller à l'école et qui est très heureuse de manger à la cantine. Donc, parfois, il y a des obstacles qu'on se met nous-mêmes simplement par peur ou parce qu'on se retranche derrière des choses dont on dit que ce n'est pas mon métier. On n'est pas éducateur, on n'est pas ceci. Moi, j'entends très souvent ça. Mais comme vous le disiez très bien tout à l'heure, et je retiens ça, c'est que faire ce travail d'accompagnant, c'est aussi un style et je crois que c'est vrai, ça m'a fait penser. On a des compétences, on a des formations et elles ne sont pas négligeables, bien sûr. Moi, j'y suis attentive. Pour moi, c'est important. Je ne pense pas que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui si je n'avais pas eu une formation et si je ne continue pas de me former. Je ne pense pas. ça permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on pense, par rapport au terrain, par rapport à ce qu'on vit, ça permet de prendre du recul, ça permet beaucoup de choses la formation, mais pas que. Mais pas que. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, on a notre style. Les AVL ont le leur, moi, j'ai un chef de service qui a son style aussi, on fait avec et je trouve que ça marche très bien. Et moi, dans ce cadre-là, l'inclusion, ça me parle. Voilà. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce que... On y va tranquillement et on essaye de répondre à toutes les questions et surtout aux interrogations des parents. Voilà. Donc, de la douceur, rien que de la douceur. Parfois, ça crie, parfois, ça hurle. Parfois, des directeurs m'en veulent parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne au bon moment et que ça fait un mois parce qu'on ne trouve pas comme ça des personnels qui acceptent aussi de travailler auprès des enfants. C'est encore... On a encore du chemin à faire, mais moi, je trouve que, grâce à plein de gens ici à Toulouse que j'ai rencontrés, je trouve qu'on a pas mal avancé. Après, on reparlera de qu'est-ce que c'est l'inclusion. Mais moi, j'y donne ce sens-là dans mon quotidien, sur le terrain. Voilà. Donc, je termine sur ce collectif. Et voilà. Et bon, on était en maternelle. Voilà. Je ne sais pas... Merci beaucoup à toutes les deux. Je ne sais pas si quelqu'un va faire circuler le micro, peut-être, pour l'échange. Alors, j'arrive, justement. Par contre, on va libérer les interprètes qui devaient partir à 19h30. et nous, on va se laisser le temps de deux ou trois questions avant de clôturer. D'accord. Finalement, vous êtes un peu serrées sur le côté à cause du diaporama. Donc, j'ai un micro. On est ensemble. Voilà. C'est bien. Merci. Je vais te rédiger la question. En fait, du coup, je voudrais reparler des critères dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou des notes en particulier là-dessus ? Ce serait bien de reformuler la question pour que Mme Koutias l'entende. Elle était très intéressante mais on n'a pas su répondre. Oui, parce que moi... Oui, pardon. J'ai voulu faire court en fait parce que les interprètes doivent partir mais c'est par rapport à l'inclusion. Oui, d'accord. J'ai posé la question de critères de ce qui fait qu'une inclusion est bonne ou pas ou se passe bien ou pas. Est-ce que vous avez déjà fait des recherches à ce sujet-là ? Alors, elle m'est adressée à moi la question ? Ou... Oui. Les critères... J'ai envie de continuer dans la provocation et de vous dire... Alors, ça va être provoquant parce que je vais vous dire que bien sûr que le premier critère d'une bonne entre guillemets inclusion, c'est le témoignage de la première personne concernée. C'est-à-dire que ça suppose qu'il y a quelqu'un d'autre pour le lui demander. et c'est tout un processus très important et énorme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit au moins deux et qu'il y en a un qui pose la question et sollicite de façon neutre et non manipulatrice la personne concernée par le processus inclusif. Ça, c'est déjà énorme. Ensuite, il y a un autre type de réponse que je pourrais vous donner mais je vais juste l'esquisser. C'est tout le guide qu'elle inclut dont j'ai parlé, les protocoles, les grilles, etc. et les grilles d'évaluation, cocher des cases. Je ne vous cache pas que ça m'intéresse moins qu'un témoignage spontané, un échange spontané avec chaque personne. Mes deux collègues en ont parlé à l'instant. Voilà. Je ne sais pas si c'est là-dessus que portait votre question. Oui, c'est pour réduire parce qu'effectivement, là, il me semblait qu'on aurait pu partir sur un peu plus de critères. Je pensais à... j'ai parlé d'obstacles, pas de critères. Non, mais juste, il y avait la question de l'adaptation dans un sens comme dans l'autre pour que ça fonctionne. voilà, par exemple, ce n'est pas partir du principe qu'il n'y a aucune seule option, il n'y a qu'une seule, comment dire, qu'une seule façon de dire qu'une inclusion est réussie ou pas. Ça peut être parce que l'adulte impact est bien adaptée, est-ce que l'élève concerné s'est bien adaptée de son côté ? Ça pourrait être beaucoup plus difficile comme ça. Bien sûr, bien sûr, il n'y a pas qu'une seule façon de témoigner qu'il y a encore des difficultés, qu'il y a encore... Moi, j'ouvre au maximum, c'est-à-dire, je ne veux justement pas le faire rentrer dans une grille. Je veux dire que chacun, à sa façon, peut témoigner qu'une inclusion est réussie en voie de réussite ou qu'elle n'est pas réussie pour le moment et que, justement, essayons même de mettre le moins de conditions possibles et d'évaluation. Et la condition minimale d'évaluation, c'est qu'au moins, la question soit posée à la première personne concernée. Ça, c'est un critère minimal. On peut en rajouter plein d'autres, mais je peux en rajouter tellement que je peux arriver à vous manipuler pour vous faire dire que l'inclusion est réussie. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous vous exprimiez à votre façon pour me dire voilà les difficultés qu'il y a ou voilà, je me sens super bien, ça va. Inventons nos modalités d'échange. C'est ce que nous sommes en train de faire à 19h30 et en retard. Je dis ça pour elle, pas pour vous. Merci de votre question. Ça m'intéresse, cet échange. Vos questions sont très pertinentes. J'aimerais bien poursuivre, mais je pense à notre magnifique jeune femme qui travaille bien. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci beaucoup. C'est une question pour Mme Coy-Diaz, s'il vous plaît. C'est par rapport à la formation des enseignants. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui justement pour former les nouveaux professeurs de ces écoles dans cette on va dire mouvance de l'éducation inclusive ? Merci de la question. Vous le savez, elle est très importante mais elle est aussi énorme. Alors je vais donc donner quelques éléments mais c'est une excellente question d'autant plus que nous sommes pour ne rien changer dans un moment de réforme et donc nous attendons de façon imminente l'arrivée des nouveaux textes qui vont nous permettre qui vont nous permettre une certaine modification des maquettes de formation notamment pour les enseignants du premier degré mais aussi du second degré. Alors ce qui se fait, je ne sais pas, il y a des collègues dans la salle, ce qu'on fait à Bordeaux par exemple, c'est qu'on a mais grâce à mes collègues à qui je veux rendre hommage qui pilotaient le tronc commun donc vraiment ce qui faisait la formation commune des enseignants du premier et du second degré dans ce tronc commun de formation on a créé un bloc de, il y a quatre blocs et le deuxième bloc ça correspond à peu près à 50 heures, c'est pas beaucoup de formation on a créé un bloc de formation sur l'éducation inclusive quels étaient les enseignements dispensés dans ce bloc il y avait des cours magistraux sur qu'est-ce que c'est l'éducation inclusive mais il y a ensuite des travaux dirigés sur l'analyse des besoins éducatifs particuliers les projets les différents PPRE PAP etc l'offre possible au niveau institutionnel et puis les quelques éléments trop peu à mon avis sur des éléments didactiques des réponses spécifiques liées à tout le travail d'interprétation des besoins éducatifs particuliers on peut considérer que c'est du saupoudrage mais ça a le mérite d'exister ça a le mérite d'avoir existé je ne sais pas ce que seront les nouvelles maquettes je voudrais souligner aussi que dans la formation des enseignants le mot clé la compétence clé c'est visé par la formation ce n'est pas l'éducation inclusive c'est savoir travailler avec des élèves divers c'est-à-dire le mot clé c'est diversité et ce n'est pas inclusion ni école inclusive ni être membre d'une école inclusive ce n'est pas ça c'est savoir traiter gérer j'aime pas trop mais la diversité des élèves donc après encore une fois vous voyez ça ouvre à l'interprétation dernière chose que je voudrais souligner sur la formation il y a quand même un élément qui doit nous alerter et qui est pour l'instant passé relativement sous silence c'est que concernant la formation des enseignants spécialisés cette fois et pas la formation initiale donc plutôt la formation continue il y a eu un nouveau certificat qui a été mis en place depuis 2017 le KPI donc ça fait deux ans et depuis que ce certificat est mis en place pour beaucoup d'académies et donc au niveau national ça se sait mais par exemple en Aquitaine il y avait 40 enseignants du second degré en formation KPA-SH la précédente formule par an et maintenant il y en a deux donc ce que je veux vous dire par là c'est alerte sur le fait qu'il n'y a plus d'enseignants du second degré je souligne ça en formation spécialisée c'est pas la formation initiale c'est autre chose là il y a quelque chose qui se passe pas bien la raison en est c'est que simplement le texte de cadrage du certificat exige que l'on soit en stage sur un terrain spécialisé et il n'y a pas de terrain spécialisé on ne trouve pas les académies ne trouvent pas ça c'est un problème bon voilà j'ai donné une réponse générale il y aurait beaucoup de choses à dire je ne veux pas monopoliser merci de votre question là c'est plus un témoignage que oui qu'une question moi je suis formatrice à l'école de l'ARCA centre de formation des travailleurs sociaux et j'interviens plus sur la formation des éducateurs de jeunes enfants donc on va redescendre d'un cran puisque du coup on est plutôt sur les 0-6 ans dans cette formation là et juste pour souligner l'importance vraiment de l'éducation et de la prévention précoce c'est à dire on oublie Gardou il le dit très bien on est vraiment en France sur des tuyaux d'or c'est à dire que les ministères les structures ont saucissonné les âges de la vie et des ministères qui travaillent qui ne travaillent pas ensemble donc là effectivement moi je vois des avancées quand même parce que je suis plutôt en fin de carrière et que ces volontés politiques qui sont peut-être poussées par les politiques européennes ça on a bien compris on est des très mauvais élèves en France parce qu'on a une institutionnalisation qui a mis en fait toutes ces populations dans des cases dans des structures dans des institutions et quand on travaille sur l'international on se rend compte que les modèles les sociétés ne se sont pas construites du tout de la même façon et en France on a ce problème vraiment des ministères qui ont saucissonné des métiers des structures des professionnels qui doivent apprendre avec ces notions d'inclusion qui viennent interroger la transversalité justement et plus les tuyaux d'orgue donc là moi ce que je sens très fort qu'il va falloir développer c'est justement les témoignages depuis les tables rondes nous disent la même chose c'est vraiment la question du partenariat et des réseaux qui tissent des choses vraiment dans les territoires donc au plus près du vivant parce que les choses qui descendent dans des protocoles on sait les limites les injonctions et tout ça on est très fort par rapport à ça ce qui va faire la différence c'est vraiment comment les personnes sur les territoires au plus près des publics et des familles vont penser ensemble cette place de chacun et pour moi c'est ça l'inclusion alors c'est vrai que on est aussi quand on est investi de ces questions et moi depuis longue date j'ai aussi beaucoup de colère parce qu'effectivement on trouve que ça n'avance pas vite qu'il y a des freins terribles mais quand même je pense qu'il faut voir le côté des leviers et je pense que ces notions d'aujourd'hui d'inclusion elle nous donne des possibles et en tout cas on trouve des partenaires moi c'est un partenariat que je fais de longue date avec la mairie de Toulouse pour justement travailler ensemble ces questions d'éducation d'avoir des stages qui permettent d'offrir les meilleures structures pour que les élèves comprennent aussi les choses et donc cette notion de site qualifiant avec des partenaires qui permettent de laisser une place pour des stagiaires qui vont être en plein dans ces projets là ça, ça va faire la différence de demain donc oui la formation formation initiale formation continue soutenir les projets de partenariat et intéressons-nous aux ressources de l'Europe parce qu'il y a des fonds importants à aller chercher dans les projets européens moi j'en ai porté quelques-uns dans ma carrière on ne le sait pas assez on ne le connaît pas assez c'est vrai pour l'école c'est vrai pour tout le secteur médico-sos et donc moi j'ai essayé d'oeuvrer en tout cas dans ma pratique professionnelle à faire connaître ces possibles-là et vraiment voilà d'aller au plus près des réalités et des équipes qui nous montrent le chemin et c'est vrai qu'une journée comme aujourd'hui tout le projet Ville Handicap sur la mairie de Toulouse c'est de laisser la parole aux praticiens aux chercheurs aux familles aux parents aux personnes qui sont concernées par ces thématiques-là et je veux vraiment remercier l'organisation pour aujourd'hui puisque les tables rondes ont été d'une grande richesse et on a appris beaucoup des fois plus qu'avec des universitaires par la parole des personnes elles-mêmes voilà c'est très bien merci pardon il faut que je parte j'habite assez loin non j'avais posé une question tout à l'heure dans la première à la fin de la première table ronde je crois et on m'avait dit ça sera répondu ce soir dans votre conférence donc voilà je vous attendais non je voulais juste c'est juste une réflexion c'est même pas une question les enseignants sont quand même un petit peu parfois perdus ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux réponses qu'il faut apporter individuelles et là je parle on repart dans les grands je parle j'ai une fille qui est en collège et elle me disait parce qu'on travaille pour une association qui a l'enseignement public on a des établissements et elle me disait mais nous les enseignants avec toutes ces populations on est demandeurs même des personnels des établissements qui viennent nous rencontrer les collèges à la ville d'Urbonne c'est un collège un peu dur les collèges ne sont pas fermés on est demandeurs de rencontres de pas obligatoirement de stages mais de professionnels qui viennent c'était tout il y a une solitude oui oui mais je vais juste rapidement pour que vous puissiez partir mais ce que je note moi de la place où je suis et donc qui n'engage que moi mais c'est quand même depuis deux ou trois ans une souffrance qui s'exprime plus voilà je vais les enseignants sont pas bien ils sont pas là ils vraiment ils témoignent qu'ils sont particulièrement mal depuis deux ou trois ans ils sont en souffrance ils se replient pas sur eux-mêmes ils sont d'accord voilà et je crois que ça a été dit par madame Furneau notamment mais et puis par madame Marès aussi l'élément fort par vous également l'élément fort le point d'appui c'est le partenariat le travail en équipe sous diverses formes et ça c'est vraiment ce qu'apporte en fait ce concept ce que nous allons en faire de ce concept d'éducation inclusive c'est la dimension de travailler ensemble et de croiser je prends ce que je veux je prends ça je prends pas ça justement c'est très bien et au plus près des réalités donc guidé par ce que nous interprétons de la réalité être pouvoir partager à plusieurs notre interprétation de ce qui se passe je pense ça et puis dernière chose vraiment il y a trois jours je suis allée dans un établissement et nous lançons alors je connaissais pas en fait le détail de votre projet nous lançons quelque chose de similaire dans un grand lycée autour de Bordeaux j'étais ravie de vous écouter je connaissais pas le détail donc je pense effectivement qu'il faut que nous allions le chercheur il sait c'est un porte-voix c'est à dire ce qu'il fait c'est de la traduction il va sur le terrain et si le terrain veut bien accueillir voilà et ce que vous dites vous c'est qu'il y a besoin de rencontres de parler ensemble de se croiser nous issus des différentes places étant à différentes places et le rôle du chercheur c'est après d'être un porte-voix pour pour ce qui se travaille collectivement sur les terrains sinon ça sert à rien sinon ça sert à rien donc merci de votre remarque merci on va merci à toutes merci beaucoup de votre invitation merci beaucoup pour toutes ces belles paroles et merci à vous d'avoir été présents merci de votre présence bonne soirée bonne soirée merci à tous merci à tous Merci.